Les gars ça va ou quoi ? Les gars ça fait 3 mois que j'ai pas fait de vidéo, je suis désolé. Franchement je peux dire que ça je suis désolé. Aujourd'hui c'est une vidéo à l'improviste, je vais vous expliquer tout ce qui se passe dans ma tête. Alors l'année 2022 j'ai pas été très actif, vous le savez je vais pas vous l'apprendre, j'ai pas été super actif. Mais pour différentes raisons, parce que franchement l'année 2022 ça a été très compliqué pour moi. Du mois de janvier 2022 jusqu'à quand même encore aujourd'hui je vais pas vous mentir, ça a été super super compliqué. Pourquoi ? Alors je vais pas détailler tous les sujets, mais franchement... Alors pour ceux qui ont capté le crâne rasé que j'avais dans mes vidéos et tout ça, c'est parce que voilà j'ai eu une expérience militaire, j'ai pas trop le droit de le dire normalement, mais je le dis. Je suis revenu ensuite dans la vie civile et disons que je me suis posé en couple. Ne posez pas de questions sur mon couple, je ne détaillerai en rien sur cette personne. Même si ça a été très destructeur pour moi, j'ai pu parler très destructeur, vous m'avez compris maintenant. Je suis tombé amoureux ! Comme ça vous le savez, voilà j'ai été un canard, hop on en parle plus. Non c'est un rêve de tomber amoureux, voilà c'est tout, c'était compliqué pour moi. Et il y a eu beaucoup de choses dans cette relation qui ont fait que, voilà, j'ai été détruit de l'intérieur, mentalement, physiquement. Je sais pas si je pourrais dire physiquement, à part mon visage, j'ai eu pas mal de grosses cernes, mais quand je vous parle de grosses cernes, c'est des grosses cernes. Alors oui, j'ai eu des moments dans l'année où j'étais heureux, j'ai pas déprimé toute l'année. Mais c'est parce que dans la relation, il y a eu des choses qui ont fait que, voilà, point. Sur ma relation, ça s'est arrêté là il y a maintenant 3 mois. J'ai encore du mal à passer au-dessus, je vous cache pas. Parce qu'une fois que t'es attaché à quelqu'un, c'est super compliqué, enfin du moins c'est la première fois que c'est vraiment compliqué pour moi de me détacher de quelqu'un. Mais j'en suis sorti un peu vainqueur, dans le sens où, maintenant je suis foutiste, j'ai envie de me concentrer sur moi, focus sur Youtube, focus sur moi-même, m'écouter moi-même, arrêter d'écouter les gens, arrêter de pardonner, arrêter de croire aux mauvaises personnes, me méfier de tout le monde. Je vais vous le dire, cette année 2022, donc l'année dernière quoi, parce que maintenant, je vous ai même pas souhaité la bonne année. Bonne année ? Ah je m'en veux trop là, punaise, je m'en veux trop, punaise, je vous ai même pas souhaité la bonne année. À part sur Instagram bien sûr. Juste là, abonne-toi. Je vous expliquerai aussi un truc par rapport à Instagram après. Pause, j'ai carrément oublié de vous expliquer ce qui s'était passé sur Instagram. En fait, tellement que j'étais au plus mal, j'avais 1900 abonnés. Et je sais pas ce que j'ai eu, j'ai eu un gros coup de mou, j'ai supprimé tous les abonnés, alors je m'en veux énormément. Je m'excuse encore une fois. Et du coup, je suis passé de 1900 abonnés à 200 abonnés. Donc je regrette fortement. Bonne année, mes rêveux, trois mois après du coup. Je suis désolé. Ça va être beaucoup désolé aujourd'hui, je le sens. En 2022, j'ai perdu totalement confiance en moi, sans m'en rendre compte. Et je m'en suis rendu compte qu'à la fin de ma relation, du coup, il y a trois mois, je suis en train de me reprendre en main petit à petit. C'est très compliqué dans le sens où aussi, je n'arrive pas à trouver ma voie. Après l'expérience militaire, j'étais en couple et tout ça. J'ai travaillé en restauration, j'ai été serveur et tout ça. Et disons que je sais pas, il n'y a rien qui me plaît, j'ai l'impression. Alors je sais que la vie, on ne peut pas toujours apprécier ce qu'on fait. C'est normal parce que la vie, elle est remplie de sacrifices et tout ça. Mais il y a juste un truc où je m'épanouis, c'est les vidéos. Aujourd'hui, c'est compliqué de réussir dans ce domaine-là. Il faut s'en donner les moyens. Il faut entretenir sa chaîne, les réseaux et tout ça. Et j'ai envie de le faire. Donc j'espère que la vie me donnera cette opportunité de réaliser mon plus grand rêve. De toute façon, je le dis à chaque fois, mon plus grand rêve, vous le savez, c'est YouTubeur. Peut-être que vous allez me donner cette chance, je sais pas. En tout cas, ce sera avec vous. Vous savez, à Dunkerque, j'ai déjà rencontré pas mal de personnes. Parce que j'habite à Dunkerque, pour ceux qui le savent, j'ai rencontré pas mal de personnes. J'ai pas un million d'abonnés, mais c'est incroyable. Il y a des gens, ils me reconnaissent. Ça fait tellement plaisir. C'est un truc de fou. J'adore. Et bordel, vous êtes tous sympas. C'est un truc de fou. Premier degré, c'est toujours. C'est quand ta prochaine vidéo, franchement, tu gères. C'est que de la force. C'est incroyable. Franchement, clairement, j'ai pas un million d'abonnés, mais merci. J'ai l'impression, je vais dans différents sujets. J'espère que je dis pas de la merde. Pour revenir à votre sujet de tout à l'heure, j'ai perdu confiance en moi de fou. Mais quand je vous dis de fou, c'est que je vous ai même pu trop me montrer à la caméra. Devant les gens, j'arrivais pas à m'exprimer. Je vous jure que c'est vrai. J'arrivais pas à m'exprimer. J'avais peur. J'avais peur, je sais pas. Des fois, je sortais, je tremblais. Je vous jure que c'est vrai. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Alors, je sais pas si c'est ma relation qui a fait ça ou je ne sais quoi. Et encore plus, ma rupture. Mais je vous jure, j'étais dans un état. J'ai jamais été comme ça. Du coup, voilà. J'ai perdu confiance en moi de fou malade. Là, à l'heure d'aujourd'hui, je retourne des vidéos. J'ai juste envie de réussir dans ce domaine parce que c'est la seule voie que je veux prendre. Même si, voilà, il y en a beaucoup qui diront que c'est pas un métier, c'est une seconde voie, c'est un loisir. Moi, je me dis, à côté de ça, il faut charbonner pour réussir. Peut-être que je vais charbonner pour rien et que ça ne marchera pas au final. Je sais pas trop quoi dire en vrai. Je suis un peu ému. Là, je parle à la caméra. Ça me fait bizarre de raconter ça parce que ça me fait de la peine. J'ai encore mal. En fait, je suis encore blessé de ma relation. Je suis encore stressé que je n'arrive pas à trouver ma voie. Je suis encore stressé que je n'arrive pas à prendre mon indépendance. C'est un truc de fou parce que je suis encore chez moi, je suis encore chez ma mère. Et c'est super compliqué pour ma famille, je pense, d'avoir un 21 ans qui n'arrive pas à prendre son envol. Et j'ai l'impression que je suis con quand je parle. Je vous jure, j'ai l'air débile, j'ai l'impression. Et c'est ce qu'on me disait la fois dernière. Arrête de douter de toi. À chaque fois que tu dis quelque chose, tu vas te justifier ou tu vas te rabaisser. C'est ce que j'ai fait juste avant, je crois. Flashback. Et j'ai l'impression que je suis con quand je parle. Il y a aussi un truc qui me stresse, comme je l'ai dit juste avant, c'est mon indépendance. J'ai tellement envie de prendre mon indépendance et surtout partir loin de ma ville. Je vous adore les Dakarquois, mais je vous jure, j'ai besoin de partir de cette ville. J'ai besoin de prendre mon envol et de partir super loin. Là, samedi, je ne sais pas si la vidéo sera déjà sortie quand je serai déjà dans l'avion. Parce que du coup, je pars à Marseille samedi. Je pars 5 jours et punaise, ça va me faire du bien. Alors je sais que ce n'est pas la période d'été, mais j'ai besoin de partir. Je vais tourner des vidéos et tout ça, ça va être super sympa. Je vais essayer de trouver des concepts et tout ça. Ensuite, la semaine d'après, je pars sur Paris. Vous allez pouvoir nous proposer pas mal de concepts en vrai. J'espère que ça va se faire parce que ce n'est pas encore sûr. Je n'ai pas envie de prévoir des choses et que ça ne se fasse pas. Normalement, il y aura peut-être des invités. Je n'en dis pas plus. Pour en revenir, j'ai besoin de prendre du recul sur ma ville et sur ma vie surtout. Partir loin, seul, ça me fera du bien. Et me reconcentrer sur moi-même. Parce que je vous jure, je suis dans une phase, dans un chapitre de ma vie. J'ai l'impression d'être un zinzin. Je vous jure que c'est vrai. Je ne suis plus moi-même. Je vous jure, la tête de homme. Et la fois dernière, je regardais mes vidéos quand j'avais encore 14, 15 ans ou 16 ans, je ne sais plus. Je me disais, waouh, là, c'était ma best life. J'allais en cours. J'avais zéro problème dans ma vie. J'allais en cours. Il ne fallait pas que je panique pour quoi que ce soit. J'étais en best life. Et là, aujourd'hui, je me rends compte qu'en grandissant, qu'en prenant du recul, en apprenant de la vie, même si on apprendra toute notre vie, je me dis, pute naise, la vie, elle n'est pas facile, mais d'une puissance, un truc de fou. C'est peut-être qu'on va dire, de se dire, tu ne t'en rends compte que maintenant, mais punaise, je suis un peu choqué. Ça me touche un peu de vous en parler en vidéo, clairement, parce que là, je vois que je m'exprime comme si j'avais quelqu'un en face de moi. Et je sais que derrière ça, il y a vous tous. Si je peux partager, donner mon point de vue à moi et tout ça, pour peut-être en aider certains, ou j'en sais rien, ou peut-être en parler en privé, ou je ne sais pas, avec grand plaisir. Mais ça me fait du bien de vous en parler, clairement, ça me fait du bien. Ouais. Ouais, je suis un peu ému. Mais là, j'ai une détermination de fou pour YouTube. Je suis à fond, à fond, à fond. J'ai un planning, mais de fou malade. Je ne fais que ça. Je vous jure, je réfléchis à plein d'idées. Il y a aussi un petit problème, et ça, on m'a fait la remarque, c'est qu'à chaque fois, je faisais des stories, ou alors même sur YouTube, je pense. Je ne sais pas, je n'ai pas le souvenir. On me disait souvent, mec, à chaque fois, tu dis ça, mais tu ne le fais pas. Et c'est vrai en plus, mais je me rends compte et je l'assume, parce que je suis quelqu'un qui assume. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, avant d'annoncer quoi que ce soit, maintenant, je ferai la chose avant d'annoncer. Alors, je ne vous dirai rien, comme ça, le jour J, ça sortira. Et bingo, ça sera carré, quoi. Au moins, tu l'as fait, quoi. Tu l'as fait, tu n'as pas parlé pour rien. Donc, ouais, voilà. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire ? Ça fait 15 minutes que je tourne, ça fait 15 minutes que je parle. J'espère que je ne dis pas de la dogme. Je pense que je me suis bien libéré. Ça m'a fait du bien de fou, en vrai. Je ne vous le mens pas, ça m'a fait un bien fou. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises. J'espère qu'en commentaire, vous n'allez pas m'insulter en disant, t'es qu'un face d'up, hein ? Quoi ? Non, ça dit quoi ? Franchement, j'espère que vous ne m'en voulez pas. J'espère qu'il y en a qui ne sont pas trop la rage contre moi. Je vous jure, les gars, je vais mettre 10 comme bac. On va dire ça. Franchement, j'ai envie de faire tout ça avec vous parce que je suis sûr qu'il y a des haters et tout ça. On ne peut pas être apprécié par tout le monde, ça je le sais très bien. Les gens qui m'apprécient, franchement, vous êtes tous des gens en or. Et j'ai envie de vous faire kiffer et qu'on rigole tous ensemble parce que je suis quelqu'un, avant d'avoir perdu confiance en moi, avant d'être perdu moi-même dans ma vie, j'étais le mec qui rigolait le plus au monde, qui rigolait avec tout le monde, qui n'avait pas cette peur de sortir dehors. Dites-vous, je me enlève tout doucement. Enfin, voilà. Ça prendra peut-être encore quelques mois. Je suis sur le tremplin du remède. C'est le début du remède. On va appeler ça le début du remède. J'espère que la vidéo vous aura plu. Peut-être qu'il y a l'un qui sera resté jusqu'à la fin. Je vous dis juste, ça ne sert à rien de venir me voir ou m'envoyer des messages pour savoir ce qui s'est passé, ce que je ne dirai rien, pour le bien de la personne durant ma relation et tout ça. Avec Emma, on a un concept de vidéo parce que voilà, on a des choses à dire et tout ça. Peut-être que ça se fera. Peut-être que ça ne se fera pas. On verra bien. En tout cas, les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous tiendrai informé un peu de tout, de ma vie et tout ça. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. A très vite. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, d'activer la petite cloche des notifications, de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. A très vite les gars. Vous êtes les boss et ça m'a fait du bien de foutre vous parler. Ah oui, clairement. Prenez soin de vous s'il vous plaît. J'ai envie de faire ce que j'aime. Réaliser mon plus grand rêve. Je ne suis pas facile comme personne. Je dirais même très compliqué. Pour ma famille, mes amis, mon entourage et sûrement pour vous. Je suis très indécis et disons que j'ai du mal à être épanoui dans ce que la vie me donne. J'ai pris différents chemins, différentes voies. Je n'étais pas satisfait de ce que je faisais. Les études, c'était pas pour moi. Le travail, avec tant d'emplois proposés, c'est pas pour moi. Alors je sais, la vie n'est pas facile, qu'on ne peut pas faire tout ce que l'on aime et que la vie est remplie de sacrifices. Mais je suis dans un chapitre de ma vie où je ne suis plus moi-même. Échec sur échec. Déception sur déception. Problème personnel sur problème personnel. Et j'en passe. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que la vie me préserve. Ce que mon futur me prévoit. La mort ne prévient pas et j'ai que 21 ans. Je suis encore jeune. Aujourd'hui, je craque. Et j'ai envie d'essayer d'atteindre mon rêve. Financièrement, compliqué. Indépendance, en attente. J'ai l'impression d'être encore un gosse qui n'arrive pas à prendre son envol. Ça fait 5 années que je m'épanouis dans une seule chose. Où je me sens utile à moi-même. Les vidéos YouTube. Oui, le monde de la vidéo. On dira souvent que c'est pas un métier. Et qu'on entend souvent le mot impossible. Ça peut être court, comme ça peut être très long. Mais ça peut en devenir un. Mais vous savez quoi ? J'ai envie de vivre ma vie pour ce que j'aime faire. Et non pas vivre dans ce que je ne voudrais pas faire. Sûrement que je me ferai apprécier ou critiquer. Et je l'accepte. Mais j'ai une dernière chose à dire. Cette année 2023, je veux une seule chose. Me retrouver. M'écouter moi-même. Vivre pour moi. Et arrêter d'écouter le monde entier. Arrêter de croire aux mauvaises personnes. Arrêter de vendre du rêve sans le faire. Mais l'accomplir par des actes. Je veux juste faire ce que j'aime. Je préfère mourir jeune épanoui. Que disparaître vieux. Sans avoir atteint mes objectifs. Je préfère essayer. Afin d'accomplir un jour peut-être. Le plus grand de mes rêves.